Le jeune artiste a été éliminé aux portes de la finale. Samedi 19 novembre 2022, Chris, candidat de la Star Academy, sur TF1, a quitté le célèbre château de Damarie Lélis. Afin de faire le point sur son parcours, le candidat était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, mercredi 23 novembre 2022. Interrogé sur sa participation au Télé Crochet, Chris a d'abord confié, c'était un rêve de gosse. J'ai commencé à regarder à partir de la deuxième saison, j'ai commencé à chanter avec la Star AC et je ne pensais pas que ça allait reprendre, donc quand j'ai appris que ça allait reprendre, je me suis dit, il faut que je m'inscrive. On m'a pris de court, on m'a contacté. Avant d'intégrer la Star Academy, le jeune homme était conseiller de vente pour une grande marque de téléphone. Sur le plateau de Cyril Hanouna, Chris a déclaré, j'ai démissionné le jour où je suis parti à l'hôtel. J'ai attendu ce moment, qu'on me tente vraiment la perche parce que pendant des années, j'ai essayé de faire des choses dans la musique, si est-il pas forcément évident. Il y a plein de personnes qui veulent réussir, et là, je me suis dit, si est-il un rêve de gosse. Assurant que participer à la Star Academy lui avait ouvert des portes, il a glissé, il y a eu de belles rencontres pendant l'aventure et on est bien suivi. Éliminé, il a ajouté, personnellement, je pense être arrivé au bout de cette aventure. Cela peut paraître bête. On va me dire que je suis langue de bois. Mais pas du tout. Je ne suis pas venu pour gagner, mais parce que j'avais perdu confiance en moi artistiquement parlant et personnellement. Et en fait, les profs et mes camarades m'ont aidé à retrouver cela. Donc j'avais juste envie de sortir pour retourner en studio et proposer mon univers. Chris, je suis tellement content de cette aventure mardi 22 novembre 2022, dans un entretien accordé à Pure People, le candidat avait confié être fier de son parcours. Il avait ainsi déclaré, en coulisses, on n'a pas eu besoin de me réconforter, il n'y a pas eu de larmes, que des sourires. Je pense que c'était le bon timing. Je suis tellement content de cette aventure. Je suis fier de mon parcours, j'ai réussi à ne jamais être nominé et j'ai atteint la demi-finale. Je n'ai aucun regret et je n'étais pas du tout triste, au contraire. Au fond de moi, j'avais déjà hâte d'aller en studio. Au fond de moi, j'avais déjà hâte d'aller en studio. Au fond de moi, j'avais déjà hâte d'aller en studio. Sous-titrage ST' 501